... La société de téléphonie mobile MTN Congo s'engage à contribuer à la préservation de l'environnement et à la promotion des espaces verts à bras à ville. C'est ce qui illustre d'ailleurs cette opération de planting d'arbres initiée par sa fondation ce 2 décembre sur un site aménagé derrière la mairie centrale. C'est lui qui plante un arbre, plante un espoir. J'ai envie de dire que la fondation MTN Congo, en faisant ses gestes de planting ce jour, se veut être un partenariat de choix, un métier de questions liées à la biodiversité et la protection de l'environnement. Ce partenariat a pour objectif de contribuer à revitaliser nos espaces verts dans les lieux très importants tels que la carnage et renforcer la bombe-vivre de ces états-dits en contribuant à la préservation de la biodiversité. Sur place, ce sont plusieurs espèces qui ont été enfouies dans le sol. Une démarche environnementale qui bénéficie de l'appréciation de la mairie de Brazzaville. A travers cette heureuse initiative, la société MTN Congo contribue à la prise en main par la commune de Brazzaville, à la création des espaces verts et à l'embellissement des bacs à fleurs le long de la promenade de la Corniche. ainsi que la restauration de la verdure et de la lutte contre la pollution environnementale. La société MTN Congo et la direction de l'environnement et de la propriété de la ville de Brazzaville l'ont bien compris et seront mises à contribution pendant près de six mois pour le désherbage, le cerclage et l'arrosage gage de la pérennisation des plantes florales. Le suivi des activités relatives à cette opération de planting d'arbres sera assuré par le Conseil départemental et municipal de Brazzaville d'où la nécessité pour MTN Congo de doter cette administration publique de matériel aratoire. Le suivi des activités de l'Ontario